Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Metronomia. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des montres chronographes et surtout de ce superbe exemplaire vintage. C'est parti ! Et pour commencer, qu'est-ce qu'une montre chronographe ? Eh bien, une montre chronographe, c'est une montre qui intègre une fonction de chronométrage permettant de mesurer des intervalles de temps avec précision. Le terme chronographe, il vient du grec chronos, le temps, et graphéine, écrire. Cette fonction est généralement activée par un ou plusieurs poussoirs situés sur le boîtier de la montre, généralement à droite, mais on trouve aussi des exemplaires de montres qui ont des poussoirs sur le dessus, en dessous, bref, tout peut exister. Il y a quelques caractéristiques et fonctionnalités courantes d'une montre chronographe. On a des aiguilles qui sont spécifiques, qui sont situées dans des sous-cadrans, ici par exemple. En plus des aiguilles des heures, des minutes et des secondes, une montre chronographe, elle possède donc souvent une ou plusieurs aiguilles supplémentaires pour mesurer les secondes, les minutes et parfois les heures du chronographe. Compteur, on a des aiguilles supplémentaires qui sont associées à des compteurs qui affichent les mesures du chronographe. Habituellement, il y a un compteur de 30 minutes et un compteur de 12 heures. Les poussoirs, on en a parlé, qui permettent de démarrer, d'arrêter et de remettre à zéro la fonction du chronographe. On peut avoir aussi, on a une échelle tachymétrique. Certains modèles de chronographe incluent également une échelle tachymétrique sur la lunette ou le cadran. Ça permet de mesurer la vitesse moyenne sur une distance donnée. Au niveau de l'esthétique, les montres chronographes, elles sont souvent appréciées par rapport à leur esthétique puisque c'est des montres qui sont sportives et dites masculines avec un design sophistiqué et des détails visibles. On peut notamment citer la fameuse Rolex Daytona qui a fait fureur et qui continue encore aujourd'hui à passionner les collectionneurs. Mais aujourd'hui, celle dont je voulais vous parler, c'était cette superbe montre chronographe suisse que j'ai trouvée en brocante. Elle m'a coûté uniquement 30 euros. Voilà, donc 30 euros pour une montre qui fonctionne. En plus de ça, c'est vraiment une superbe affaire que j'ai fait. Je pense que pour faire des affaires comme ça, il faut se lever tôt, surtout aujourd'hui où eBay, Leboncoin, etc. rafle la mise. Et en brocante, c'est de plus en plus rare de trouver des pièces comme celle-là. Pour la petite histoire, la marque chronographe suisse n'existe pas vraiment. En fait, il s'agit d'un conglomérat de fabricants de l'époque qui utilisaient la mention chronographe suisse pour la poser sur leur cadran. Cette montre embarque soit un landeron, soit un Vénus, puisque c'était les mouvements de l'époque. Je n'ai malheureusement pas pris le risque de l'ouvrir pour ne pas abîmer la montre ou casser son étanchéité, n'étant pas un expert concernant ces montres vintage. Sachant qu'on voit que cette montre fonctionne bien, je ne voulais pas prendre de risque et l'abîmer plus que ça. On voit les différentes couleurs sur le cadran. Je trouve que c'est vraiment superbe. On a une première échelle qui est en bleu et une échelle qui est en rouge avec des inscriptions de kilomètres. Voilà. Vraiment superbe montre. On a même du Luminowa sur les aiguilles. Enfin, je pense que c'est plus du tritium ou du radium de l'époque. Les index sont appliqués avec une couleur dorée. Très jolie. On est sur une montre qui fait 35 de diamètre. Donc vraiment très très portable. On voit les cornes qui sont vraiment bien, qui retombent bien sur le poignet. Donc je vais la passer pour vous montrer. Voilà, comme vous pouvez voir sur mon poignet de 17,5. Donc j'ai un petit poignet. Elle est vraiment parfaite. Cette montre, voilà. Ça, c'est les montres de l'époque. On avait de belles montres mécaniques. Alors, qui ne coûtaient pas cher à l'époque. C'était vraiment des montres peut-être premier prix. En tout cas, ce n'était pas des montres très coûteuses. Mais vraiment, je trouve qu'en termes de taille, on est sur des tailles parfaites. Vous voyez les gros 42, les gros 45 en chrono ou 41. Je trouve que c'est un portable. Là, c'est juste classe en fait. C'est efficace. On n'a pas un gros truc sur le poignet. Une grosse verrue. Ça passe vraiment aisément sous la manche de n'importe quelle chemise ou manteau. Et vraiment, c'est vraiment les bonnes tailles. Donc 35, je trouve que c'est vraiment top. Et puis le corne à corne, alors je ne l'ai pas mesuré, mais on voit qu'il est vraiment court sur mon poignet. Et ça, pour ça, je ne sais pas combien elles valent aujourd'hui ces chronographes suisses. Mais vous voyez, pour 30 euros, c'est vraiment de la chance peut-être que j'ai eue. Mais on peut vraiment se faire plaisir pour vraiment pas grand-chose avec l'horlogerie. Et voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça en plein milieu du salon de Genève. Parce que je trouve qu'on voit beaucoup de vidéos autour de ce salon. Et j'avais envie de faire une vidéo un peu différente par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501